Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mai 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je m'appuie pour cette guidance sur les éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour écouter les messages que vous avez à recevoir sur le plan sentimental. Alors, on a un tirage ici qui nous parle de renouveau au niveau des énergies avec l'entourage proche. On voit que ce valet de Denier, il y a des renouveaux concrets avec du potentiel pour une renaissance dans la matière. Donc, ça peut être que votre entourage proche vous apporte de l'aide, vous apporte un soutien pour avancer. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire par le biais de l'entourage proche. C'est possible aussi qu'il y ait des concrétisations sur des amitiés, sur quelque chose qui vous renforce, qui vous solidifie, mais également peut-être une rencontre qui va se faire sur le plan sentimental avec quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est possible. J'ai néanmoins des énergies quand même assez dans l'expectative sur le plan de l'évolution sentimentale avec le pendu qui nous parle d'attente, qui parle de patienter. Et puis, on a également des énergies quand même sur la notion de travail de l'ombre, travail sur soi, très connecté à cette pleine lune en scorpion du 5 mai. Mais quelles émotions est-ce que je choisis de faire exister en moi ? Comment je me nourris de l'intérieur sur le plan émotionnel ? Il y a une exploration de soi ici qui est proposée par le tarot. Et puis, ce 4 de coupe qui indique aussi le besoin de s'éloigner peut-être du monde, de prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour clarifier les choses. Ça peut être vis-à-vis de soi, ça peut également être vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre, peut-être sur le plan romantique, si vous avez déjà quelqu'un dans le viseur ou s'il y a une relation du passé qui est latente. Alors, on va prendre les messages pour compléter ce premier jet, cette première lecture. Ici, quelles évolutions on a ? Bon, ça, ça me plaît parce qu'on va vers plus de collaboration. Donc, je pense qu'il y aura un temps, effectivement, sur ce mois de mai pour prendre du recul par rapport à sa situation personnelle, son évolution, son épanouissement, comprendre ce qui se joue pour aller vers quelque chose de plus tourné vers les autres après coup. Mais effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui se construit dans votre intériorité, quelque chose de très connecté au principe lunaire, au principe intuitif. La grande prêtresse, ici, vient dire comment vous vous connectez à vos ressentis vis-à-vis de l'entourage. Genre peut-être cette personne que vous connaissez déjà, qui est là. Vous comprenez avec votre intuition, avec vos tripes un petit peu, si elle est bonne pour vous ou pas, si c'est une personne qui peut vous nourrir sur le plan émotionnel. Et puis, au-delà de ce temps de pause, eh bien, effectivement, il y a une rencontre qui se fait. Peut-être au travail, peut-être dans le domaine occupationnel, si vous n'êtes pas actif. Dans le domaine associatif également, dans un groupe d'amis avec qui vous partagez peut-être des hobbies. Où il y a un objectif commun. Alors, on va essayer d'aller regarder, justement, au niveau des archétypes et qui vient vers vous. Est-ce qu'on peut avoir des messages ? Alors, on a déjà une... Celle-là aussi veut venir. On a ce premier message. D'accord. Le 10 de denier. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un dans la matière aussi qui est là. Peut-être un signe de terre. Alors, ça peut être vous. Ça peut être un taureau. Ça peut être une vierge. Quelqu'un qui a envie de se réaliser avec vous dans des choses concrètes. Je sens qu'il y a une maturation. Peut-être que cette personne, ce valet de denier ici, va évoluer aussi dans le courant de ce mois de mai pour venir vers vous. C'est possible. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 7 de denier. Donc, on a beaucoup de matière. Donc, ça nous parle, encore une fois, des signes de terre, mais également du potentiel de concrétisation. On a des personnes qui ont envie des choses solides avec vous, les Capricornes. Vous avez envie, vous également, de cette solidité et vous attirez à vous des gens qui sont dans cette démarche-là. Néanmoins, le 7 de denier indique une personne qui a peut-être besoin de prendre du temps pour elle, qui a besoin de prendre un petit peu le temps nécessaire, oui, pour être rassuré par rapport à vos intentions, ou qui a besoin d'indépendance. Je ressens une certaine forme d'indépendance ou qui a besoin de régler des choses du passé pour être prêt à aimer à nouveau. Vous voyez, il y a un retard. Elle est en train de faire un travail de développement personnel et elle pourra s'offrir à vous dans le courant du mode mai, peut-être, où elle va vous dire, attends, je ne suis pas prêt. Et c'est un « attends, je ne suis pas prêt » qui est sincère et intègre. On va regarder le conseil du tarot par rapport à ces rencontres possibles. Vous êtes sur une fin de cycle. Ne vous en faites pas. Fin de cycle, les choses, vous ne souffrirez plus. D'accord ? Ça va aller mieux. Vous allez guérir. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut patienter. Voyez, on retombe sur le 7 de denier. Patientez pour vous déjà et puis parce que peut-être l'autre n'est peut-être pas tout de suite prêt. Et puis 7 de bâton, ne lâchez surtout pas. Persévérez. Gardez la foi. On me dit qu'il y a un autre message. Ici. Oui, gardez la foi. La victoire est proche. Il vous faut y croire en fait en cette rencontre. Elle va se faire. Elle va se faire, cette rencontre. Ok. Alors, je vais maintenant faire le tirage de l'oracle pour comprendre un petit peu ce qu'il se joue ici. Allez, on y va. En 6 cartes pour les Capricornes. On a une première carte ici. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ici ? 5, 6. Alors, on continue. Avec le petit Le Normand. Quels sont les messages pour vous ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y a une histoire d'abondance. On est en train de transiter par rapport à l'abondance, par rapport à la joie. Il y a du changement qui vient vers vous. Il y a eu, peut-être par le passé, une relation conflictuelle. Avec trahison, on a peut-être été trahi. On est allé voir ailleurs, peut-être. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre aussi. Il y avait vraiment de la bagarre. Oui. Ici, on me parle de... de la dépendance, en fait, qui a bloqué chez vous l'esprit créatif, l'envie, l'impulsion de vie, la difficulté aussi à s'épanouir dans une notion de famille, dans une notion de j'avance avec toi. Il y a eu quelque chose de... de lié à une forme d'attente de l'autre. Ok. Ok. Alors là, moi, on me dit que vous êtes prêts à bouger, vous êtes prêts à avancer vers plus de simplicité, des choses qui vont parler avec le cœur directement. Votre intuition vous indique aussi comment avancer face à la trahison. Donc maintenant, vous ne restez plus bloqués dans une forme de dépendance, vous avancez vers l'épanouissement personnel. Ok. Vous arrivez à prendre votre pouvoir là-dessus. On voit qu'avec peut-être le réseau, vous arrivez à parler. vous arrivez à exprimer quelque chose, à reprendre le pouvoir sur votre vie avec des personnes aussi qui vous soutiennent. J'ai le sentiment que vous élargissez votre réseau. Vous avez peut-être été isolé à un moment par une relation qui vous a fait vous sentir seul d'une certaine manière. Et là, en fait, vous arrivez à parler, à mettre des mots sur la situation. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, on retrouve des repères. On retrouve des repères par rapport à l'idée de tourner en rond pour aller au fond de son intimité, pour aller au fond de ce qui est le plus précieux pour soi. Donc là, il y a clairement une reconstruction de son intériorité. Saturne, le maître de votre signe en poisson, vous y aide. Quelque chose de très apaisé, aussi de l'ordre de je comprends. Je comprends ce que j'ai vécu. Je comprends ce qu'il s'est passé. Alors, le conseil du tarot, c'est d'y aller, de vraiment oser vous lancer, de faire le premier pas, de vous lancer sur un chemin qui n'est peut-être pas familier, qui est peut-être nouveau. Osez avancer vers une nouvelle vie qui vous appelle, tout simplement. Eh bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier. Un très très grand merci pour les nombreux messages, les nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance. Vraiment, merci du fond du cœur. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive avec une contribution unique. Vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de mai au niveau sentimental et à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.